Pour moi, c'est un très très bon moment. Évidemment, j'aime bien que ça s'arrête un jour, j'aimerais ne plus avoir de famille. Mais on est ça, ces familles. On vient de nous solliciter, il faut avoir beaucoup de courage, parce que certaines familles ont l'impression d'être la mendicité, mais non, 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 pas du tout. Elles viennent de faire un petit appel au secours, parce que là, c'est vraiment, ça ne va pas très bien, et qu'ils ont des enfants handicapés, qu'ils ont pas le matériel. Et savez, pour le petit petit Yard, on va lui acheter un vélo électrique, que sa maman pourra piloter, elle aura le fauteuil devant le vélo, pour se promener avec ses enfants. Parce que t'y a resté à la maison, je suis à la mamie. Et là, à partir de la semaine prochaine, grâce à vous tous, elle pourrait se balader en famille et en vélo. Mais passez le micro, tu fais ce que tu as envie, mais c'est pas difficile, je dis ce que tu penses. Tu veux que je la prenne, la petite ? Ça va bien. Tout d'abord, j'espère que vous passez une bonne soirée, et que vous avez bien mangé. Bon appétit, pour ceux qui sont encore à table. Et puis, un grand merci à tous d'être là. Merci beaucoup pour tout ça. Merci aux bénévoles, merci à Jean-Marie, qui organise tout ça. Ah si, merci beaucoup, puisqu'on ne dit pas assez, mais voilà, il y a quelqu'un derrière tout ça. Merci donc, tous ceux qui sont venus, je ne vais pas trop quoi dire. C'est très bien. Donc, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci Sylvie. Et puis, on se voit bientôt à la prochaine réunion. Un bisou. Je suis très heureux de voir qu'il y a une osmose qui se crée, que les gens vont apprécier ce genre de choses, parce que ce n'est pas très facile, de vous présenter les familles qui ont des handicaps, parce que nos autres pressions peuvent s'imposer, de venir prendre un peu la place dans le repas, mais il ne faut pas que vous croise à ça, les gens qui sont ici présents, quand ils me téléphonent, la plupart du temps, ils me disent, nous, on vient pour l'association. Mais d'abord, je vais vous présenter la famille pour l'an prochain. Alors, je vais appeler la maman. Elle est... Il faut que je vous rappelle des prénoms. J'ai un problème pour les prénoms. Surtout qu'elle a un prénom un peu compliqué. Elle va arriver... Alors, elle va mettre un petit peu de temps, parce qu'elle attend un heureux événement pendant 48 heures. Donc, dans une demi-heure, elle arrive. Pour nous qui sommes bénévoles, c'est le meilleur moment quand on voit arriver les gens avec un petit sourire, parce que ce n'est pas toujours que vous avez le sourire. Et ce soir, on l'a, et on est content de vous avoir. On vous voit avec la banane, et on est content. Alors, on ne me dit pas merci. On n'a pas commencé encore. C'est l'année prochaine qu'on commence. N'est-ce pas ? On ne se rend pas beaucoup. Mais on a une petite opus qui a trois années et demi. Alors, comme beaucoup d'enfants qui ont été présents dans nos actions, ce sont des enfants qui ont des problèmes respiratoires, articulaires. Ils ne marchent pas, ils ne parlent pas, ils ne mangent pas, mais ils sourient. Alors qu'il y a des gens, que je connais, des gens qui sont très mal de santé, qui ne sourient jamais. C'est ce qui me met des fois un peu en ronde. Voilà. Mais ce soir, ils ont tous la banane. Alors, je vais te passer le micro deux minutes, comme pour celui-ci. Tu dis ce que tu veux. Ça sera le bienvenu. Et déjà, tu en as quelque chose de beau, là. Hein ? Merci à toi, Jean-Marie, de nous inviter aussi. Enfin, voilà. On est venu à... Ben, voilà, nous, on est une association, enfin, on a créé une association parce que notre petite fille, elle est polyhandicapée. Voilà. Donc, on a découvert ça peu de temps après sa naissance. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte un peu des difficultés du quotidien. et voilà. Donc, c'est vrai qu'on a fait appel aux associations, aux événements pour se mobiliser, pour nous aider aussi dans le quotidien. Et voilà. Et chaque... Chaque... Chaque événement, enfin, il y a quelque chose de fort, d'important. Et voilà, de voir les années qui suivent. et puis, tous ces visages d'enfants et de parents que l'USMA 74 est pour un peu de soleil à aider, ben, voilà, ça réchauffe les cœurs. Ça fait vraiment du bien de voir tout le monde mobiliser pour ces enfants, quoi. Je vous laisse servir. On se retrouve très vite. Ça passe vite. En janvier, on fait l'Assemblée Générale et puis on a le train d'égliseur le 2 avril. Ça serait une belle fête aussi. Tu as vu le couroir tout à l'heure ? Ça fait du vent et c'est très agréable. Il y a beaucoup d'émotions. Merci à tous les autres là et puis pour ce que vous faites déjà parce qu'il faut être courageux. Alors, je vais passer la parole à M. le maire adjoint, chargé des sports, M. Pascal Bassan qui, non seulement, je le respecte en tant qu'élu, mais aussi c'est un ami et j'en suis très touché qu'il soit là toutes les années. Il me fait de très belles étapes d'élus en plus chaque année. M. Pascal Bassan, tu ne peux pas passer. Merci Jean-Marie. À chaque fois, il me fait un petit peu le coup après la séquence émotion de donner la parole parce que c'est vrai que le maître de la soirée, c'est quand même lui avec toute son équipe et tous ses bénévoles. Nous, en tant qu'une municipalité, effectivement, on est là pour t'aider parce que ce que vous faites et j'aimerais que tout le monde sache ce que font les bénévoles au niveau des associations par rapport à ces personnes qui sont un petit peu dans le besoin parce qu'il y a de l'ordre, il y a beaucoup d'associations qui nous font aussi sur Anne-Sylvieux et nous, humblement, au niveau de la mairie d'Anne-Sylvieux, on est là pour vous aider, pour vous apporter un petit peu de soleil comme tu l'as dit à des familles qui en ont besoin et tant qu'on pourra vous aider, on vous aidera et notamment avec les personnes qui sont avec moi au niveau de la mairie d'Anne-Sylvieux, notamment M. Verlard, accueillé, le maire qui est là pour vous aider et que j'excuse ce soir, ce que vous faites, c'est vraiment très très fort et merci pour eux, merci pour ces enfants parce que ça fait plus de 10 ans que nous sommes avec toi pour t'aider, on a aidé, j'espère, beaucoup de familles qui l'apprécient et on vous aidera encore un petit moment si on peut le faire. Merci Jean-Marie et merci pour vous, les gars, pour tout le monde. C'est très agréable d'avoir des rapports comme ça avec les élus parce qu'au début on garde toujours un peu la distance mais on s'aperçoit qu'au fin des années on se rapproche de plus en plus, on devient des amis, on partage les émotions et je trouve ça très 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 agréable.